Jonathan Cohen est incontestablement l'une des figures du cinéma français la plus en vogue en ce moment. Papa de deux enfants, l'acteur qui est à l'affiche ce vendredi 8 septembre de Sentinelle sur Amazon Prime Video, s'est confié sur ce petit plaisir qu'il s'est offert à la campagne. Jonathan Cohen connaît d'abord le succès, en vendant des fenêtres, jusqu'à ce qu'il se décide à pousser les portes d'un cours de théâtre, comme il le confie à nos confrères du Parisien. On le découvre au fur et à mesure de ses seconds rôles derrière nos écrans. Il marque les esprits en 2015, avec Serge Le Mito, une série de sketchs sur Canal+, dans laquelle il joue un trentenaire qui raconte des bobards plus gros que lui. Puis, vient Family Business, la série où on le découvre en cultivateur de marijuana totalement barré aux côtés de Gérard Darmon, sur Netflix. En parlant de culture, Jonathan cesse d'acheter une maison à la campagne où il souhaiterait lui aussi se mettre à faire pousser des choses. Toujours pour le Parisien, celui qui est à l'affiche de Sentinelle sur Amazon Prime Video explique, « Quand ma fille est née, j'ai acheté une maison de campagne avec un jardin. Je veux pouvoir cultiver des tomates et de la salade pour la nourrir s'il se passe quelque chose demain. » Le comédien a depuis accueilli un petit garçon avec Piu Piu, de son vrai nom Giulietta Canzanimora, connu pour son métier de DJ. Écolo Jonathan ? J'admets que, pour le moment, ce que je fais est nul pour la planète. Je roule à scooter, j'ai pris l'avion pour aller en vacances. Je ne suis pas du tout exemplaire. Si est-il dur de l'être, car cela nécessite d'accepter de changer son confort, son mode de vie. Mais on devra le faire, on n'a pas le choix, assurait-il. L'ami de Léila Becti qu'il considère comme sa sœur, a grandi dans une famille de classe moyenne avec des parents divorcés. Sortir de, sa, condition faisait partie de ses projets mais la façon dont cela allait se faire n'était pas forcément évidente pour lui. Il expliquait, « Mes parents sont divorcés, ma mère était employée au Crédit Agricole et mon père, commercial. Avec mon meilleur ami, le comédien Olivier Rosenberg, on voulait plus, on voulait mieux, on avait des rêves de grandeur. On lisait le magazine Challenge pour trouver les recettes qui nous permettraient de réussir. À cette époque, ma vision de la réussite passait par l'argent. L'acteur voit les choses autrement désormais. Son but ultime ? Voir que ses comédies font du bien au public et les succès de la flamme et du flambeau lui laissent une belle sensation de fierté. Tout s'est accéléré avec la flamme et le flambeau, qui se sont, je crois, inscrites dans la pop culture. Si est-il fou comme les gens se les sont appropriés ? Ces séries sont même devenues un phénomène social, commentait d'abord l'interprète de Marc. Et de poursuivre, quand je vois des panneaux tout le monde lesbiennes, Marina, une réplique du flambeau, à la dernière marche des fiertés, à Paris, je trouve ça exceptionnel. Les gens que je croise sont chaleureux. Si est-il plaisant de voir que ces comédies leur font du bien. Ils me disent, merci, tu as fait mon été. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501